Bonsoir, je suis Stéphane, je vais vous présenter ce soir une recette d'une tourte au poivron et aux crevettes. Une tourte au feuilletage. Alors, pour se faire, poivron, deux couleurs, c'est pas nécessaire, ça peut être que du rouge, éviter le vert, des oignons, de l'ail, quelques herbes, des crevettes, et puis des pâtes, des feuilletages déjà prêts, on trouve de très bons feuilletages dans le commerce. Inutile de passer une demi-journée pour faire deux pâtons de feuilletage, donc on n'est pas sûr du résultat. Voilà, très bon produit disponible aujourd'hui, qu'on trouve dans toutes les grandes surfaces. Alors, la première chose, c'est souvent le cas en cuisine, on va commencer par détailler les légumes, et puis je les ferai sauter ensuite dans une poêle. Alors, légumes qui ont été nettoyés avant, rincés à l'eau, et brossés. Brossés avec une brosse à légumes, comme à deux faces, on trouve ça dans toutes les bonnes boutiques. Voilà, côté carottes, côté fruits, enfin agrumes. Alors, on va détailler ce poivron, en morceaux relativement grossiers, il n'y a pas de... Voilà, quelques centimètres carrés. Alors, pour découper le poivron, c'est toujours plus facile de le découper, la peau collée sur la planche, la lame qui attaque directement la chair, plutôt que l'inverse, c'est-à-dire comme ça, où le couteau peut glisser sur la peau, et ça peut couper des bouts de doigts. Voilà, on gagne en précision. Alors, le poivron, c'est bien connu, rempli de petits pépins, qui ne sont pas très digestes. Pendant ce temps-là, le four est en préchauffage, à 180 degrés, à 185 degrés à peu près. Pas plus pour ne pas brûler le feuilletage. Voilà. Et là, c'est des pépins. Voilà. Pour le rouge. Pour apporter un petit peu de couleur, on va mettre un demi-jaune. Peut-être un entier, on va voir en fonction de la quantité. Ça dépend toujours forcément de la taille du premier poivron, du rouge qu'on coupe, et du nombre de crevettes qu'on souhaite mettre dans la préparation. Ça change tout de suite. Allez, on va prendre encore un petit moins. Voilà. Alors, je vais me débarrasser de ça. Normalement, c'est une plaque à débarrasser. Bon. Avec une assiette. C'est parfait aussi. Les oignons. Alors, oignons frais ou pas, peu importe. Il se trouve qu'au marché, il y avait des oignons frais. Il faut en profiter. Légumes de saison. On ne garde pas le verre. Et on retire la petite pellicule qui est dessus. Voilà. On coupe les barbes. Voilà. Alors, vont-ils me faire pleurer ? Je ne sais pas encore. S'il s'agit d'oignons agressifs ou pas. Surprise. Ils ont l'air doux. Hop là. Il est plus agressif, celui-là. Il commence à me taquiner les glandes lacrymales. Alors, on va faire sauter cette préparation dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive. On ajoutera un petit peu de thym. Du sel, du poivre au final. Ouh ! Je commence à pleurer. Celui-là, il a une fine peau. Voilà. Oh, il est agressif, celui-ci. Waouh ! Ouh là 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 ! Je ne vois plus rien. Alors... Oh, c'est une vache. Voilà. Puisqu'on y est, on peut préparer une gousse d'ail. Elle est prête. Voilà. Alors... Je vais couper les oignons tout de suite. grossièrement, aussi. Ils vont un petit peu fondre dans la casserole. Oh là 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 ! Je pleure, je pleure, je pleure comme une madeleine. Il ne faudrait pas que la buée me fasse couper un doigt, par inadvertance. Prudence, donc. Allez, encore un. Allez, hop là ! On fera revenir les oignons en premier. Donc, je les mets sur le côté de l'assiette. Voilà. On va se débarrasser des déchets d'air. Mon four est presque chaud. Je vais allumer ma poêle. Voilà. On va attendre qu'elle soit bien chaude avant de mettre un petit peu d'huile d'olive dedans. Et puis, on plongera tous les légumes. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, on préparera... J'ai préparé quelques crevettes, mais je décortiquerai les deux dernières. Et puis, pendant que ça sautera dans la poêle, on préparera les deux pâtes feuilletées dans un cercle. Indifféremment, on peut employer un cercle ou un plat. Voilà. Pour ma part, j'aime bien le cercle. Voilà, voilà, voilà. Ça chauffe. Un petit peu d'huile d'olive. Voilà. On va commencer donc par incorporer les oignons. Hop là. Qu'on ne va pas colorer. On va juste les rendre translucides. On ne les colorera pas. Ah, il m'en reste. Voilà. Voilà, voilà, voilà. J'ai préparé du sel, en principe. Voilà, du sel. Et du poivre. On va donc commencer à préparer les pâtes. Où je vais décortiquer les crevettes. Pourquoi pas. Et voilà, c'est en fente. Avec le pouce, l'ongle du pouce. Sinon, avec une pointe de couteau d'office pour les gens qui n'ont pas d'ongle. Voilà. Alors, celle-là est récalcitrante. Oui. Pendant ce temps-là, j'entends les oignons qui claquent. Ah, je suis limite en coloration, là. Il faut baisser le gaz. Voilà. Me débarrasser. Voilà, voilà, voilà. Alors, on va préparer les pâtes. Une plaque de four. Tout simple. On va fleurer la plaque. Alors, fleurer la plaque, ça veut dire mettre un petit peu de farine. Comme ça. Avant de... D'abaisser le feuilletage. Voilà. Alors, je vais rajouter maintenant le reste des légumes. Une goutte d'huile d'olive. Une goutte d'huile d'olive. Alors, abaissez une première pâte. Dans le cercle. On la déroule. Comme ceci. Je baisse un petit peu mon gage. C'est assez souvent à l'oreille. Et là, on fonce la pâte. Alors, je vais avoir besoin d'un petit peu de farine. On va vraiment mettre la pâte dans le fond du cercle. Je le répète, le cercle n'est pas obligatoire. On peut faire cette recette avec des moules traditionnels. Aussi bien type au téflon, revêtement téflon, ou en porcelaine. Il n'y a pas d'indication ou de contre-indication particulière. Voilà. Si la pâte accroche un petit peu, on peut fleurer à nouveau la pâte. Alors, comme ceci. Ce qui est très important, c'est d'aller dans les fonds. On garde bien les rebords. Voilà. On viendra mettre la préparation dedans. Et on recouvrira avec la deuxième pâte. Avec un petit coup de pinceau de jaune d'œuf dessus pour faire doré. Et on en fournira. Voilà. Laissons mijoter notre préparation. Quelques minutes plus tard, j'ai obtenu la cuisson souhaitée. Les légumes ont bien revenu. Ils sont bien dorés. On va saler, poivrer. Mettre quelques brins de thym. Je vais couper d'ailleurs la cuisson. Donc, je sale. Le salage et le poivrage, c'est à discrétion. C'est-à-dire que c'est la petite touche du cuisinier. Ou alors, si vous faites très attention à vos convives, vous savez qu'il faut plus ou moins saler pour leur plaire ou leur déplaire. Le thym, si possible frais. Bon, celui-ci sort du jardin. Voilà. Je dirais que c'est une recette méditerranéenne. Et je vous répondrai oui. Des poivrons, des oignons, de l'ail et quelques crevettes. Du thym. Voilà. La pointe d'ail. Alors, pas tout ça. Ça, c'est beaucoup trop gros. On va prendre... Juste pour donner un petit peu de goût à la préparation. Ça sent bon. Voilà. En cuisine, on appelle ça un appareil. La quantité de matière qui rejoint un plat à tarte. Alors... Je mets l'appareil. Voilà. Le plus homogène possible. On peut glisser une fève dedans. Si on veut aussi. Voilà. On va maintenant venir placer les crevettes pas trop près du centre parce que sinon, au moment de la découpe, on va sectionner les crevettes. Et il y a toujours quelqu'un qui n'en a pas ou quelqu'un qui en a deux. Et on va recouvrir avec la deuxième pâte. Alors, juste avant, on va préparer le jaune d'œuf. Là. Voilà. Ce jaune d'œuf, je le casse. Et avec mon pinceau, je vais en passer sur tout le bord. c'est ce qui permettra aux pattes de coller les unes sur les autres. On peut le faire à l'eau, bien sûr. Mais j'ai besoin d'un jaune d'œuf cassé pour dorer le dessus. Donc, autant en profiter. On peut le faire au lait aussi. Enfin, liquide. Voilà. Je viens positionner la deuxième pâte. sur la première. Voilà. Et ensuite, on vient coller en appuyant très fort. Ça s'appelle pincer une pâte. Voilà. Je vais ensuite la dorer. avec mon jaune d'œuf. Attention, pas la percer, surtout. tout. Voilà. et ensuite je vais découper le tour avec une paire de ciseaux c'est juste pour le côté esthétique de la préparation il faut savoir qu'il ne faut pas trop couper non plus parce qu'un feuilletage a tendance à se rétrécir à la cuisson un peu plus Voilà. Il y a beaucoup de farine sur le côté, mais c'est rien du tout. On va enfourner une trentaine de minutes. On va surtout surveiller la cuisson générale pour que le dessus de la tourte soit doré de façon homogène. On va jeter un œil, mais le premier quart d'heure, on peut largement faire autre chose. Voilà. 35 minutes plus tard, on va pouvoir sortir la tourte. Et voilà. Vous voyez que la farine s'est juste teintée, elle a changé de couleur. Le feuilletage a bien levé. On va la laisser reposer. Ensuite, on peut la glisser sur un plat à servir tiède. Ce meilleur que brûlant, tiède avec une salade de roquettes. C'est très très bien. Voilà. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit.